C'est une visite de courtoisie assez rare. L'ambassadeur de Chine en France est rendu à l'UTBM aujourd'hui, l'université de technologie de Belfort-Montbéliard, où les étudiants chinois sont de plus en plus nombreux. Émilien Diaz avec Rémi Poirot. C'est une visite de courtoisie, un moyen de renforcer l'amitié franco-chinoise. En déplacement à Belfort, l'ambassadeur Lu Chey s'est arrêté à l'UTBM de Sévenan, où la communauté chinoise a pris ses marques ces dernières années. Je pense que les jeunes sont l'avenir de notre monde. Donc chaque fois que je me déplace dans les provinces de la France, j'aimerais rencontrer les jeunes français et les jeunes chinois. Ici, les étudiants chinois sont chaque année de plus en plus nombreux, près de 80 en 2022. La plupart sont chercheurs ou doctorants comme Yun Jin, 28 ans. Il terminera bientôt sa thèse axée sur l'avenir de la filière hydrogène. Belfort, c'est un endroit où il y a beaucoup d'industries concernées à l'hydrogène. Ici, c'est un bon endroit pour faire les études. Les recherches, c'est calme. J'aime bien ici. Des étudiants chinois en nombre et même des enseignants reconnus mondialement comme Hanlin Liao. Cette année encore, il a accueilli plusieurs dizaines d'étudiants de l'université de Shanghai avec laquelle l'UTBM est partenaire depuis 2008. Dans ce programme, chaque année, on recrute à peu près une vingtaine d'étudiants. Donc les étudiants, dès le début, ils ont envie de venir en France pour faire leurs études, pour obtenir un diplôme d'ingénieur français. L'UTBM de Sevenan vient justement de renouveler sa convention avec les universités chinoises. L'objectif, accentuer encore un peu plus le partenariat universitaire entre les deux pays. Sous-titrage Société Radio-Canada